Le pape m'a nommé dans le diocèse de Lille, qui est un très gros diocèse. Alors quand j'ai reçu le message du nom, surprise, étonnement, impressionné par la taille de ce diocèse et la confiance qu'il me fait. Et puis se mettre en disponibilité pour continuer de servir du mieux possible, je ferai ça, je le ferai de mon mieux, avec mes qualités et mes limites, bien sûr. J'ai ordonné prête en 1988 dans le diocèse de Saint-Brieuc, pendant trois ans vicaire à la cathédrale. Ensuite j'ai repris des études à la catho de Paris pour faire une licence en théologie. Je suis revenu dans le diocèse de Saint-Brieuc où j'ai passé douze ans comme vicaire épiscopale en charge de la pastorale des jeunes, donc beaucoup investi sur les jeunes. Après, investi dans la formation, dans le suivi de l'enseignement catholique et la communication. Et puis comme je tenais absolument, enfin je priais mon évêque qu'il m'accorde de devenir curé, je suis devenu curé dans une très jolie paroisse, dans deux paroisses, dans le Trégor, dans la Côte de Granit Rose, l'Agnon et Plumeur-Poudou. Ensuite j'ai été appelé, donc ça faisait huit ans que j'étais curé de paroisse et j'ai été appelé pour devenir évêque du diocèse de Coutance. Donc ça, j'ai été ordonné le 27 octobre 2013 et voilà, ça fait un peu plus de neuf ans que je suis dans ce beau diocèse de Coutance. J'ai entendu l'appel de Dieu alors que j'étais en faculté à Rennes, je commençais une faculté et que j'étais un petit peu perdu, sachant pas trop dans quel sens orientait ma vie. Et j'ai cherché du côté de l'Évangile et j'ai entendu là et j'ai reçu de l'Évangile un appel très fort à suivre le Christ d'une façon plus radicale et la manière dont il m'était donné, donc je comprenais qu'il fallait que je suive le Christ, c'était de devenir prêtre, voilà. Et donc ce fut un appel très fort que je garde toujours au fond de mon cœur. Après cet appel s'est décliné évidemment dans cette disponibilité à l'Église qui continue jusqu'aujourd'hui puisqu'à nouveau me voici convié à faire un grand pas dans la confiance et dans la suite du Christ. Ma joie c'est de voir l'Évangile faire son chemin dans la vie d'hommes et de femmes de façon extrêmement différente avec des gens parfois très loin de la foi et qui tout d'un coup se mettent en chemin. Et ma joie la plus grande c'est de voir comment l'Évangile faire se lever des hommes et des femmes, voilà, ça c'est très important. Ma joie c'est d'être entouré de collaborateurs et de vivre la mission de façon partagée et pas simplement en solitaire. Ma joie c'est de voir une Église qui avec beaucoup d'humilité essaye de faire preuve de créativité, d'inventer des chemins nouveaux. Les difficultés évidemment c'est quand je trouve qu'on est un peu trop dans le déclin, dans la désespérance, quand on manque un peu d'enthousiasme. Les difficultés c'est parfois des décisions difficiles qu'il faut prendre, notamment concernant les personnes. Je reconnais que quand des personnes sont en souffrance, c'est des choses que je vis difficilement et que je compatis à ces personnes et parfois c'est compliqué de prendre de bonnes décisions. Alors ma devise elle est inscrite sur la croix que je porte. Mon fardeau est léger et mon joue facile à porter. Il se trouve que c'est la phrase d'Évangile du jour, le jour où j'ai compris que je devenais évêque. Et vous comprenez que dans le contexte d'une arrivée à l'île, quand je lis cette phrase, à la fois je mesure qu'il y aura un vrai fardeau, mais je mesure que ce fardeau c'est le Christ qui le porte et donc il n'y a pas de raison de ne pas s'y engager. L'évêque est un successeur des apôtres, donc il fait le métier des premiers apôtres, qui cherche à rassembler les hommes et les femmes dans l'Église, à annoncer l'Évangile. Donc pour moi c'était très important de recentrer sur le Christ, l'Église sans cesse, de la greffer sans cesse sur le Christ et dans l'Esprit-Saint. Et puis il fait la communion, il assure la communion avec toutes les autres Églises du monde, dans la province, les Églises en France et les Églises universelles autour du pape François. Ah, un message de reconnaissance et de gratitude, parce que ce sont eux qui m'ont construit comme évêque. C'est grâce à eux que j'ai appris d'être évêque, même si je l'ai reçu par la grâce de l'ordination. Voilà, une grande gratitude, une grande, la simplicité, j'ai beaucoup aimé la simplicité de nos relations, je crois, le climat de belle fraternité qu'il y a ici dans le diocèse de Coutances. Et bien qu'ils n'hésitent pas à me faire connaître toute leur joie, toute leur peine, et surtout l'expression de leur foi, de la charité et de leur espérance. Je suis avide d'entendre cette expérience pour que je puisse l'accompagner au mieux.